Alors aujourd'hui ça va être une vidéo plus nutrition, on va dire ça comme ça. Donc on va un peu plus s'intéresser sur un mode on va dire alimentaire qu'on appelle l'orthomophagie, qui est l'art de manger les insectes. On va appeler ça comme ça, tout bêtement c'est mettre des insectes dans son régime alimentaire. Donc je vais te parler de ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est vraiment peu commun dans nos sociétés, dans notre monde occidental, mais qui va l'être plus dans le reste du monde. Surtout dans les pays du sud où tu vas avoir, ça va être vraiment au cœur de l'alimentation, je pense dans les pays d'Asie du sud-est, en Chine, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Afrique également. Et tu auras également en Amérique latine il me semble. Oui en Amérique latine aussi je pense qu'ils consomment des insectes. Donc ça c'est vraiment commun et normal, tu vois c'est comme manger des crevettes ou manger je sais pas de la viande pour nous, mais manger des insectes chez nous c'est vraiment trop bizarre et ça fait peur. Ça fait vraiment peur, on a vraiment une grosse appréhension sur ça. Donc pourquoi parler de ça ? Déjà le premier truc c'est que je trouve que c'est une manière de se détacher un peu du système de consommation, du monde on va dire consommateur où tu vas aller dans un magasin pour acheter ta bouffe. Alors tu vas me dire oui mais tes insectes tu les récupères sur internet. Non justement, là l'idée c'est de les récupérer toi-même, d'aller dans des champs, d'aller dehors, d'aller dans la nature, trouver les insectes toi-même, les sélectionner et les chasser toi-même. Donc là ce qui est intéressant c'est que comme je te dis dans cette optique de récupérer ta bouffe et d'être indépendant et autonome, on est là-dedans, on est dans cette logique. Donc l'avantage numéro 1 c'est ça, c'est que c'est gratuit, comme d'habitude. C'est que t'as pas forcément besoin d'un permis de pêche ou d'un permis de chasse, toujours avoir un permis pour récupérer ta viande, on va dire, ta source de protéines animales. Et donc c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins contraignant, t'as pas besoin de matériel, t'as besoin de matos, t'as juste besoin de tes doigts. Éventuellement élaborer des petits pièges à partir de trucs de récup que tu peux faire toi-même et tu te casses vraiment moins le cul. Ensuite, en termes de valeur nutritionnelle, c'est vachement intéressant, c'est beaucoup plus intéressant de ce que tu peux trouver dans de la viande classique comme du bœuf. Par exemple, il me semble que 5 gros cliquets, tu vois, de cette taille à peu près, les gros gros cliquets, 5 équivalent à 100 grammes de bœuf. Donc en termes de valeur macro-nutriments, on se concentre vraiment sur le côté protéines. Donc clairement, ce qu'il y a de vraiment riche en protéines est beaucoup plus intéressant que ce que tu peux trouver dans la viande classique. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a aussi ? En valeur de minéraux, il me semble, j'ai plus regardé, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est beaucoup plus riche en termes de minéraux. Tout ce qui est vitamines et tout, tu vas trouver beaucoup plus de micronutriments dans les insectes que ce que tu en as dans la viande classique. Donc rien que ça, ça fait que les insectes sont beaucoup plus riches et qu'il faudrait vraiment s'y intéresser, s'y pencher grandement. Donc là, je vais te présenter vite fait une petite recette. La première chose qui peut poser problème avec les insectes, c'est cette appréhension, ce côté passer l'aspect visuel et croquer dedans. Donc ce qui est bien, c'est de commencer soft. Ce que tu peux faire, c'est commencer par exemple par des petits insectes, comme par exemple les vers de farine. Donc les vers de farine, c'est ce que tu trouves notamment dans la farine et tout, c'est ces petits vers. C'est une larve tirée d'un insecte qu'on appelle le ténébrion, qui est un petit insecte noir. Et c'est ces larves qu'on déguste. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est frit, une fois que tu le fais croustiller, c'est beaucoup plus facile à manger. C'est comme des chips, on va dire. C'est beaucoup plus abordable. Donc il faut passer l'aspect visuel pour s'y habituer. Les larves de trésorillon, c'est vraiment nickel. Les vers de farine, excellent pour commencer, pour débuter. Ensuite, moi ce que j'aime aborder, on va éviter d'aller dans les gros trucs genre scorpion et tout au début. Il ne me semble pas que le scorpion soit un insecte, mais on va dire, on va le classer là-dedans. Ce qui est bien, c'est de par exemple taper un peu plus comme dans du grillon. Donc le grillon, c'est déjà un peu plus gros. Il y a aussi l'aspect visuel qui est un peu plus haut level. Une fois que tu es à l'aise avec le grillon, tu as le cliquet. Donc tu as des petits cliquets et tout. Je pense que je te montrerai les vidéos de ce que j'ai récupéré. Alors tu as les petits cliquets comme ça. Et tu as également les sauterelles qui vont être un peu plus mastoc. Mais clairement, c'est d'y aller soft, d'y aller tranquillou. Juste pour s'y habituer tranquillement. Et arrêter cette peur, cette peur infondée. Couper cette peur et son appréhension. Pareil au niveau de la préparation, on a toujours cette vision des verres, des insectes gluants. Comme dans le Roi Lion où tu as Simba qui bouffe des insectes. Les gros verres, les grosses larves et tout bien gluantes. On a vraiment cette impréhension et cette peur de cette sensation en bouche. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être partir sur plus des textures crunchy, des textures croustillantes, friture. Qui va être beaucoup plus facile. Comme des chips, tu vois, quelque chose comme ça. Pour le palais humain, c'est beaucoup plus abordable et appréciable. Donc là, l'idée, c'est vraiment, quand tu fais tes insectes, c'est de les préparer à la poêle. Les faire frire, les faire bien frire. Les assaisonner. Couper vraiment ce goût au début. Si tu as vraiment peur du goût, couper à mort le goût. A mettre à mort d'épices. Au début, tu vas me dire que ça perd son sens parce que tu niques l'aliment. Tu vois, c'est comme si tu mettais des tonnes d'épices sur un aliment pour cacher le goût. Ça perd son intérêt, mais c'est vraiment pour casser cette phobie. Donc, mettre à mort d'épices. Du poivre, du paprika, du curcuma, du mât salé, n'importe quoi. Vraiment, bien qu'il y ait plus le goût d'épices que le goût de l'insecte, si tu veux. Pour vraiment que tu es habitué à mettre un insecte dans ta bouche. Que tu n'aies plus cette appréhension. Petit à petit, tu pourras retirer cette, on va dire, cette surdose d'épices. Pour vraiment avoir le goût brut de l'insecte. Et en apprécier l'aliment. Comme tu apprécies, je ne sais pas moi, des crevettes. Ou des écrevisses, peu importe. Et pareil, faire des tempuras. Là, par exemple, je vais te faire... Brad va faire une petite recette avec des sauterelles qu'on a récupérées hier. Des grosses sauterelles. Donc ça, ça va être une première. En général, je m'étais arrêtée en termes de format avec grillons. Qui sont à peu près de cette taille-là. C'est assez ma stock quand même. Mais voilà. Donc, les tempuras, je te ferai... On verra ça tout à l'heure. Au niveau du goût, je pense que ça va envoyer du steak. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'en termes... Surtout sur les criquets. Tout ce qui est de la famille des criquets. Souvent, en termes de texture, ça va être crunchy. T'auras pas ce côté gluant. T'auras pas cette sensation de bouffer dans un truc tendre. Tu vois, moelleux et tout. Qui est... Voilà. T'auras pas du tout ça. T'auras vraiment une sensation de crunchy. De chips presque. En termes de goût, tu vas vraiment... Ça va dépendre en fait aussi des cuissons. Je te parle aussi du niveau du goût. Par exemple, les grillons. On l'avait fait une première fois à la poêle. Donc à la poêle, revenu avec des épices et tout. Ça avait un goût de plus de noisette en fait. Ouais. D'oléagineux. Légèrement d'oléagineux. C'était... Voilà. Franchement, en termes de goût, c'est pas ce qu'il y a de plus fameux. Je préfère littéralement les crevettes crues. Voilà. Mais c'est complètement mangeable et tout. Et c'est vraiment l'apport nutritif qui m'intéresse. Et d'un autre côté, tu as... On les avait fait également au feu. Grillés au feu. Et là, par contre, ça avait plus un goût de crabe. Je ne me demande pas pourquoi. Ça avait un goût de crabe. Voilà. Donc selon la cuisson, tu auras des goûts différents, on va dire. C'est ça qui est fun. Mais en tout cas, tu auras vraiment des goûts qui se rapprochent jusqu'à ce que tu as déjà goûté. Donc tu n'auras pas vraiment des trucs exotiques de ouf. Tu n'auras pas des saveurs de malade. Après, hier, par exemple, on avait fait des petits cliquets. C'était chiant parce que c'était des petits cliquets comme ça. Donc on n'en avait pas fait beaucoup. On les avait fait... Brad, il les avait préparés à la poêle aussi, pareil. Et là, par contre, c'était littéralement des chips. C'était vraiment un goût de chips. Mais vraiment des chips nature. Je te jure. En plus, ça devenait tout rose. C'était comme les crevettes quand tu les mets à cuire. Il y a une rose. C'était marrant d'ailleurs au niveau des cliquets. Et ça avait un goût vraiment de chips. Donc c'était excellent. Donc les tempura, on va voir ça ce soir. On va voir le goût que ça a. J'ai hâte de tester ça. Et je te donnerai mon avis en live pour que tu vois ça. Donc là, on n'est vraiment pas dans le côté challenge cliquette. Tu vois, manger des cliquets et tout. On est vraiment dans le côté essayer de manger sainement. D'avoir un côté musculation. Chercher une source de protéines viable. Et que tu peux trouver partout. Que tu peux récupérer par toi-même. Que tu n'as pas besoin d'aller dans un putain de supermarché. Payer je ne sais pas combien. Pour bien te nourrir. Avoir ta bonne dose de protéines animales. Si tu recherches vraiment la protéine animale. Donc ça va être, en plus de ça, ça sera bio. Donc voilà, c'est clair que... C'est con de dire ça. Mais voilà, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus ça. Donc pareil, au niveau... Quand tu les ramasses, quand tu vas les chasser. Faire attention où tu les récupères. Éviter peut-être les champs et tout. Donc qu'il y ait des pesticides qui soient déversés. Je pense que de toute façon, s'il y a des pesticides, t'es cliquet, il n'y en aura plus vraiment beaucoup. Ils vont tous clapser. Mais c'est voilà, trouver des zones où tu as des champs. Ou des hautes herbes. Pour cueillir ça et récupérer vraiment une bonne source de protéines. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À côté de ça, tu as également... Je parle au niveau des sources de protéines animales. Quand tu veux, en plus de glaner, de récupérer des plantes sauvages. On est toujours de cette optique-là, tu vois, élargir ça. On est en mode trappeur, je te préviens. Tu vas également récupérer la pêche. Aller pêcher et tout. Tu vas également aller chasser. Si éventuellement tu peux, que tu as permis de chasse et tout. Et voilà, donc la chasse, le trappage. Il me semble que trapper, faire des pièges soit interdit en France. Je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est de garder ton autonomie là-dessus. Même apprendre, ça peut te servir plus tard, on ne sait jamais. Apprendre ça, c'est vraiment intéressant. Ça te permet d'avoir une indépendance. Savoir te démerder en dehors d'un supermarché. C'est ça. Savoir récupérer sa bouffe en dehors des grandes surfaces. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Quoi d'autre ? Oui, pareil, le fait d'aller récupérer ta nourriture, surtout de la nourriture animale, même végétale, mais animale, fait que tu es beaucoup plus sensible à ton environnement et à la nature, à l'équilibre en fait de la nature. Par exemple, je donne l'exemple des sauterelles hier. Je lui voyais une sauterelle, au lieu de la prendre comme ça tout de suite et la foutre dans la boîte pour aller la bouffer, tu vois, tu la voyais, elle pondait, elle était en train de pondre. Là, forcément, tu as du sens, tu as une logique, tu dis, ah, elle est en train de pondre, elle, je vais l'épargner, voilà, histoire qu'elle fasse des œufs et qu'il y a un équilibre, que ça se renouvelle, tu vois. Tu as plus une logique comme ça à un moment donné, tu es plus sensible à tes gestes et tu ne vas pas massacrer, tu ne vas pas acheter de la viande ou tu ne vas pas comprendre d'où ça vient et tout. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu n'en as rien à caler, tu ne te dis pas que la vache que tu as utilisée, elle est en train de polluer à mort et tout. Tu ne te poses pas du tout ces questions-là, tu prends ton bout de steak et tu regardes le prix, ça n'a pas coûté très cher, il y a 5% de matière grasse, ça va, tu regardes juste ça. Mais là, le fait de récupérer, le fait de chasser, le fait de pêcher, fait que tu vois un peu l'environnement autour de toi, tu te rends compte par exemple qu'il y a moins de poissons dans cette zone, donc tu ne vas peut-être pas pêcher dans cette zone, tu vas être beaucoup plus logique, tu vas être plus en respect avec la nature, essayer d'être beaucoup plus respectueux de l'équilibre. Du coup, moi, c'est ce que je trouve, c'est peut-être complètement débile et tout ce que je te dis, mais en tout cas, c'est ce que je remarque, c'est ce que j'ai vraiment cette impression-là. Donc, n'hésite pas, teste ça, essaie de voir ça. Je vais te montrer les cliquets, la gueule qu'ils ont. Pareil, si tu veux d'autres infos, je pense que j'en referai d'autres, si vraiment ça t'intéresse, l'entomophagie, je te dis, je suis toute nouvelle là-dedans. C'est vraiment intéressant. L'appréhension du goût, c'est ça qu'il faut battre, il faut dégager ça, une fois que tu as plus ça, tu es tranquille. Je vais te montrer les cliquets, pareil pour les tuer, en fait, si tu as ce côté sensible, bien que ce soit sensible, hypocrite pour moi, rien de plus simple, tu les mets dans une boîte et tu les fous au congélo. Donc, c'est soit le congélo, soit l'eau bouillante, donc c'est toi qui le vois. Perso, je préfère les foutre au congélo et après, tu les fais bouillir, tu les fais frère directement et comme ça, c'est plus simple. Mais pour les tuer, si tu ne veux pas avoir à te faire aller voir foutre dans l'eau bouillante directement, fou les congélo, c'est hypocrite, c'est si tu veux, tu peux appeler ça comme tu veux, c'est mauvaise foi, c'est débile, c'est cruel, ce que tu veux, mais il faut que tu tues ton animal. Si tu bouffes de la viande, il faut que tu apprennes à tuer l'animal. C'est complètement absurde de consommer de la viande si tu n'es même pas capable de la tuer par toi-même. Enfin, tu vois, le mec qui détonde son regard parce que tu tues de la bête, franchement, je le tolère seulement s'il est vegan, tu vois. S'il n'est pas vegan, je trouve ça absurde et hypocrite. Enfin bref, c'est ma vision des choses. Donc, on va voir les tempuras et je vais te montrer aussi les petits grillons. Enfin, les grillons, les sauterelles, excuse-moi. Donc, comme tu vois, je les fous dans la boîte comme ça. Pareil, si tu en prends, regarde, tu vois, c'est les grosses sauterelles comme ceci. Elles sont complètement congelées. Donc, c'est ça que tu vas faire frire. Elle, il me semble, c'est une femelle. Je te fais un peu... Tu vois, en plus, c'est ça qui est génial parce que tu en apprends un peu plus sur l'espèce et tout. Par exemple, ça, tu sais que c'est une femelle parce qu'elle a l'espèce de dard comme ça pour pondre. Il me semble que c'est ça. Les grillons, du moins, c'est ça. Et comme je t'ai dit, pareil, quand tu commences, tu vois, cette espèce-là, je ne l'ai jamais testée. N'en prends pas des tonnes. N'en prends pas des tonnes parce qu'il se peut que tu n'aimes pas le goût. Donc, pas parce que tu es dégoûté par le truc, mais parce que tu n'aimes pas le goût. Comme il y en a qui n'aiment pas les épinards. Donc, non. Prends-en deux, peut-être deux, maximum trois. Voilà. Et goûte d'abord. Et vois si tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu vois, tu n'auras pas tué de la bête pour rien. Vraiment, quitte à en prendre un juste pour goûter. Et tu vois, là, j'en ai pris quatre parce que je ne connais pas du tout l'espèce. Donc, ça en fera deux chacun avec grade. Et en faisant ça, comme je te dis, tu es sûr, comme ça, de tester les choses et d'y aller vraiment progressivement. Donc, on va voir les tempuras. Je te retrouve après. Petite préparation et tout. Et je te dis à tout de suite pour la dégustation. T'as prépa en fait, t'as fait quoi alors ? Tu vas nous faire quoi ? Là, j'ai fait une petite peignure pour faire des tempuras d'insectes. Il y a quoi dedans ? De sauteraises. Donc, bah, de la farine complète et quelques épices. Du cumin, des épices à curie. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Un peu de ciboulette. Ouais. Vous allez poivrer si vous voulez. Enfin, vous faites plaisir en fait. Donc, là, c'est plus épicé. Et par-dessus, je vais rajouter, je vais les saupoudrir. Je vais en prendre une. Je vais la tremper dedans. Et puis après, je vais la parsemer un tout petit peu d'un mélange de curcumin et de cumin. Pour que ce soit léger. Et après, à frire. Comme des tempuras de légumes. Mais là, ce sont des sauterelles. Mais en bim bleu complètement. Ouais, voilà. T'en vas-y, montre bien. Je repasse dans l'un et dans l'autre. Que ce soit léger quand même. Ok. Ok, les petites veilles. Ah bon ? En tout cas, ça n'a vraiment pas la gueule en fait. Et je préfère prendre celui qui n'a pas la gueule. C'est vraiment, on dirait vraiment, une croquette de poulet, tu vois. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça devient rose. Comme les crevettes. Rouge. Ouais, comme les crevettes. Quand les crevettes crues, elles sont vertes. Elles sont grises et après, elles deviennent roses. Ça veut dire quoi, ça ? C'est bon. C'est le goût de ta panneur. Alors, il y a beaucoup plus de texture qu'avec les petits cliquets qu'on avait trouvés. C'est-à-dire qu'il y a, pareil, les guillons, il y avait moins de texture. Tu vois, là, il y a le côté un petit peu plus tendre, mais pas écœurant. C'est pas du tout écœurant, c'est moelleux, tu vois. Et ça, c'est agréable. C'est surprenant, t'as peur parce que c'est un insecte, tu le sais très bien que c'est un insecte. Ça te fait triper. Mais, t'as ce côté tendre, mais c'est très bon, en fait. Ça a donné vachement de goût. Ça a le goût de la panneur, en fait. C'est pas le goût, c'est ça. C'est assez neutre. Ça a le goût de la panneur. Par contre, fais gaffe à ne pas te couper. Enfin, à te piquer avec une espèce de dark à l'heure, la femelle. Ça, on peut le retirer à la cuisson. On a enlevé les ailes, au fait. On les a mentionnées. Avant de les déguster. À toi, mon cher. Il y a une jupesse. T'as pris quoi, une femelle ? Ben, je ment pas, hein. Tu sais, ça va pas être un goût différent. Il fera peut-être des oeufs, en plus. Ouais, ben, je vais l'éviter, hein. Ouais, ça me fait le même effet. Ouais, c'est un peu comme des criquets, quoi. C'est une chips. Ouais, mais les criquets, ça faisait vraiment chips. C'était vraiment crunchy. Là, il y a de la mâche. La criquets, tellement qu'ils étaient petits, il n'y avait pas trop de mâches. Ouais, un peu, mais c'est pas... C'est pas aidant, je trouve. Après, je crois qu'ils aient barré de la panneur, du coup. Ouais, ouais. Ça m'a fait la même. Tu peux pas le couper en deux. Ouais, ça s'en fait un sens, quand même. Au niveau du goût, t'as quoi? Là, ça part, il faut circuler, quoi. Je sais pas. Il aura fallu les... Bon, après, c'est fric, quoi. C'est une préparation... Revenu à la poêle, ou quoi, ça n'a pas... C'est un goût croustillant, c'est un... Ouais, mais c'est très bien au début, pour ses habitudes. C'est un goût, ouais, assez léger. Là, ça sent plus la panure et les épices, quoi. Vas-y, montre, dis-toi de plus près, là, ta croquette. La croquette, ouais. Là, c'est une pâte, là. Ouais. Là, il y a la tête. Après, elle est vachement habibée de... de chaplure, enfin, de panneur, donc, du coup, ça n'a plus trop la gueule. Bah, ça, déjà, pour commencer, ceux qui ne peuvent pas le visuel, et... D'ailleurs, c'est le... Si vous voulez faire goûter des insectes aux gens, c'est le premier truc. Ouais. Couper, couper, couper là, les petites pattes, et puis, tenez, mange, et puis... Tu leur dis que c'est des crevettes, et ça passe quand même. Ouais. Il faudrait les manger à... Enfin, les grillons et les sauterelles, enfin, et les criquets. On les avait cuisinés, et... Juste à la poêle, et on les avait mangés comme ça. Et ça, c'était un peu trop gros, quand même. Donc, là... Ouais, c'est un peu... Ça sort de notre zone de confort, en fait. Ouais, c'est ça. Pour commencer, on fait ça. Bon, pour l'instant, bonne expérience. On est pas de taille, encore. Il faudrait tester, il faudrait passer à la suite, en fait. Mais déjà, bonne expérience. Bah, en fait, ouais, déjà, tu peux le bouffer comme ça, en fait. Ça va. Bon, ça, là, c'est super bon, quoi. Bon, en fait, c'est ta chaplure qui est bonne. Ouais, bon, en fait, je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de goût, en fait. C'est pas comme micro-bête, ou il n'y a un goût spécial. Non, c'est ça. Il y a un goût bizarre, au coup... Et la texture, en fait, pour toi, en soi ? Bah, parfaite, parce que c'est un peu comme aussi les grillons, quoi. Ça va venir... Je trouve qu'il y a plus de machin, par contre, dans la sauterelle. Un peu plus, au sens, mais... Là, j'ai une chaplure comme tempo, là, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... C'est très légèrement croustillant, mais c'est pas pour faire des bénis frites, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu de moelleux au milieu, puisque c'est la farine, tu vois. Donc, avec, ça, tu ne saurais pas trop dans quoi tu croques, en fait. Ouais. Et, vu que tu n'as pas un goût à... Bah, je ne sais pas, beaucoup plus prononcé, quelque chose de visqueux, ou je ne sais quoi, en fait, je pense que l'abdomen, il est... C'est creux, quoi. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il est... Il faut être cuté en deux, en fait. Ouais, mais ça... Pour plus tard. Tiens, on est pour ça, celui-là. Tiens. C'est le plus gros. J'aurais plus de prot comme ça. Par contre, ouais, ce que je me dis, par contre, le problème avec la friture, c'est que ça va peut-être niquer les nutriments. Parce que c'est une cuisson vachement élevé en température. Donc, il faut voir, en fait. Pour les marronutriments et tout, je ne sais pas si ça a une incidence. Et les micro, je pense, tout ce qui est vitamines et tout, c'est fragile. Bah, ça, c'est plutôt une solution pour... D'abord, commencer à manger des insectes, en fait. Ouais. Pour se faire un petit kiff... C'est vraiment le visuel, quoi. Un petit kiff à l'apéro, d'accord. Mais c'est surtout pour... Pour s'habituer. Pour passer le pas. Parce que c'est vrai que quand on... Quand vous voyez les bestioles au tout début, qui font... Enfin, je ne sais pas, là, vous voyez le bol, ça fait à peu près ça, quand même. Je ne sais pas, moi, ça doit faire 7... 6 à 7 cm. Ça ne donne pas envie de me mettre dans la bouche directe, quoi. Ah, voilà. Donc, essayez des insectes, essayez d'en bouffer. Allez-y tranquillement, allez-y mollo, par, par. Commencez peut-être par les verres de farine, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, penchez-vous sur cette source de nourriture et de protéines animales, qui est vraiment intéressante, qui vous permet d'être indépendant, en termes de bon. Ou quelque chose. C'est sérieux, le mec ? Bon, c'est ce qu'elle sait la vie. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Vous avez les commentaires si vous avez des questions, des propositions, des suggestions et tout. Si vous êtes plus entomophage que nous, n'hésitez pas à nous donner des conseils, des recommandations et tout. Ce sera avec plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le nous aussi en commentaire. Il y aura peut-être plus dans le détail. On fera peut-être aussi d'autres recettes, éventuellement. Mais en tout cas, voilà, faites-vous plaisir. Ah oui, j'y pense aussi. N'hésitez pas, par exemple, si vous bouffez l'insecte comme ça, vous dégoûte, pourquoi pas le mixer ? Ou le faire sécher et faire une farine ou peau. Ça, c'est une idée. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que la vidéo va durer encore mille ans. Prenez soin de vous, bouffez des insectes. A plus. Ciao, bye.